Alors bonjour à vous, ici David Laroche Je vous fais une petite vidéo, là je viens de me lever et je viens d'apprendre le décès de Robin Williams et j'avais envie de partager ce que cet homme m'a inspiré et ce que je retiens des différents films et de ce qu'il m'a inspiré Déjà je voudrais vous conseiller d'aller voir Will Hunting si vous ne l'avez pas vu, Le cercle des poètes disparus, Dr. Patch ce sont comme ça là, spontanément, les trois films qui m'ont le plus inspiré de sa part alors après il y en a d'autres plus anciens mais en fait je m'en souviens moins ces trois là je les ai vus plus récemment et ils ont eu un impact En fait pour moi il transpire la joie, le rire, l'inspiration et le bien-être et d'ailleurs j'ai vraiment apprécié le post de sa femme sur Twitter ou je ne sais plus où qui disait « Souvenons-nous plutôt de la joie qu'il a dégagée et qu'il a inspirée pour le monde plutôt que ce moment malheureux de perte et de décès » et donc il y a cinq choses que je vois, la première chose c'est qu'il m'a inspiré le rire le rire et le sourire, c'est-à-dire que dans toutes les images qu'on voit, les films, même dans Flubber quelqu'un qui en fait m'a toujours fait rire dans ses vidéos mais plus que rire parce que c'est drôle m'a amené à penser à sourire dans ma vie, à rire dans ma vie, à kiffer ma vie et là en fait ce que j'ai envie, parce que je tiens à vous avouer, c'est même presque étonnant c'est que ça m'a challengé en fait de voir que Robin Williams s'il est décédé ouais ça m'a challengé pourtant je sais bien à quel point la mort peut célébrer mais donc c'est très intéressant, ça me fait travailler et donc mon objectif d'aujourd'hui c'est de rire et sourire et d'être dans le plaisir et la joie de sa perte de célébrer la présence d'une personne comme ça sur cette terre, c'est magnifique la deuxième chose qui m'a inspiré c'est de s'impliquer pour les autres je pense en particulier au film Dr. Patch qui a inspiré de l'histoire vraie il existe, M. Patch et qui construit un hôpital pour impacter les autres qui construit un hôpital où en fait c'est un système qu'il a créé où en gros lui il aide des gens et le deal c'est pour être aidé, c'est d'aider d'autres personnes c'est génial, c'est un peu comme le film La Monde Meilleure pour montrer aussi c'est que si on aide une personne avec les autres personnes à être des personnes et des personnes on peut changer le monde et pour moi cette idée d'implication pour les autres il l'incarnait, il la représentait déjà dans ses films mais même dans ce que je voyais en tant que personne la troisième chose qui m'a inspiré je pense à Will Hunting et je pense à Dr. Patch et aussi au cercle des poètes disparus c'est la prise en compte de l'autre en fait c'est prendre l'autre tel qu'il est prendre l'autre comme il est et valoriser chaque être humain pour un être humain vraiment et là je pense à la scène dans Dr. Patch où en fait ils sont à l'hôpital lui il est en train de se former pour la médecine et et en fait il regarde la personne comme si c'était une carrosserie de voiture et alors qu'en fait c'est un être humain et qu'il dit mais attendez on peut lui demander comment elle s'appelle et voilà c'est cette prise en compte que chaque personne que je rencontre que chaque personne que je croise a de la valeur même quand j'ai en apparence de la répulsion ou que je ne l'aime pas me dire c'est un être humain qui a de la valeur comment je pourrais la considérer et la voir autrement la quatrième chose c'est ses proches et la tolérance je me rappelle dans Will Hunting quand donc c'est Matt Damon qui est déjà un super acteur aussi que j'ai envie de rencontrer et quand Matt Damon il le challenge beaucoup sur sa peinture etc il fait preuve d'extrêmement tolérance alors qu'il est challengé par Matt Damon dans le film et pareil dans le Dr Patch quand il se fait virer de l'ordre des médecins une énorme tolérance donc c'est je pense que les bases du racisme des conflits dans les couples les conflits de pays c'est le manque de tolérance vis-à-vis de la différence parce que de base le système nerveux il est construit comme ça il crée de la répulsion par rapport à ce qui n'est pas comme nous ce qui est différent et vu qu'on a un système de valeurs qui est unique chez chaque individu qu'un pays c'est un ensemble d'individus qui a donc un système de valeurs qui est unique par rapport à notre pays de base on rejette ce qui n'est pas comme nous et donc tolérer c'est pas tolérer quelqu'un comme nous tolérer c'est tolérer quelque chose que je ne comprends pas et qui est différent de moi mais l'accepter en tant que tel et c'est pas quelque chose de simple surtout quand c'est fondamentalement différent que les croyances sont fondamentalement différentes et là où il y a le plus de valeurs qui est exprimée c'est politique c'est religion c'est différence hommes-femmes mais là c'est c'est une valeur profonde qui s'exprime et donc du coup les conflits sont hard tolérance surtout dans notre période où c'est un peu des conflits moi ça me fait halluciner les conflits qu'il y a dans la planète en fait alors qu'au fond au lieu de voir les différences on est quand même tous des êtres humains on nous a donné une terre un pays un magnifique monde on est foutu de se faire la guerre alors je le comprends moi même je suis capable de faire la guerre avec moi même de m'en vouloir alors tant qu'on sera pas capable de faire la paix en soi et ben difficile de faire la paix dans le monde mais c'est cette phrase de Gandhi encore que j'adore répéter et répéter be the change you want to see in the world incarner le changement que tu vois dans le monde je pense que j'ai envie de profiter de ce décès de Robin Williams pour rappeler faisons de notre propre vie du riz faisons de notre propre vie un moment d'inspiration pour soi et puis voilà les autres autre chose qui m'a inspiré c'est de faire de chaque instant moment de joie de se le rappeler surtout c'est bien de comprendre le concept c'est autre chose de le de le transpirer de 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 l'imbiber alors je ne sais plus si je vous l'ai dit parce que cette vidéo elle est improvisée de de s'impliquer pour les autres faites des choses pour les autres aider quelqu'un à traverser faire des vidéos qui inspirent les gens dégager du positif dans son milieu de travail auprès de ses collègues être un manager qui prend soin de ces personnes qui travaillent pour soi être un patron d'entreprise qui prend soin des personnes qui travaillent pour soi et c'est ce que je veux pour moi être un salarié qui contribue à faire grandir la mission de l'entreprise ou les valeurs de l'entreprise être un citoyen qui s'implique en politique de bonne façon il y a plein de façons de s'impliquer pour les autres mais trouver la vôtre clairement il dégage de l'amour il dégage c'est un message d'amour des êtres humains tout ça bien sûr c'est relié le rire s'impliquer pour les autres la tolérance la joie le fait d'être une source d'inspiration aussi pour les autres de représenter ce qui est possible pour les autres et j'ai d'ailleurs je te prends de cette scène aussi qui est dans le docteur Patch quand il est en prison et il y a un scientifique qui lui monte les deux doigts comme ça faisant au près que du coup il louche il lui dit qu'est-ce que tu vois il lui dit bah deux doigts mais qu'est-ce que tu vois et il dit bah deux doigts regarde bien et en fait il voit quatre doigts et ce que veut lui montrer le scientifique qui est complètement fou dans le film c'est que quand tu veux regarder différemment et bah tu vois différemment tu vois des choses que tu n'as jamais vues tu vois des choses que tu ne voulais pas voir et évoluer je reprends le principe de Donald Bagnel sur le cerveau qui est spécialisé en neurosciences évoluer c'est voir des choses que je ne voyais pas avant évoluer c'est arriver à voir des détails qui étaient invisibles pour moi avant et en fait prendre conscience une prise de conscience c'est quoi ? c'est en fait arriver à capter des choses que je ne captais pas avant évoluer quand on parle d'une langue c'est capter des sons que je ne captais pas avant et arriver à reproduire des subtilités avec ma voix, ma langue, ma gorge que je ne pouvais pas faire avant la différence entre deux cinéastes c'est la capacité à voir des détails en fait la capacité à capter des détails c'est ce qui fait la différence entre deux êtres humains dans un domaine donné et donc comment je fais pour arriver à voir ce que je ne vois pas avant et que si je fais ça la tolérance est facile si je veux absolument voir chez l'autre ce qui est magique chez l'autre je trouverai toujours ce qui est magique si je veux absolument voir ce qui est magique dans toute situation je trouverai ce qui est magique dans toute situation mais ça demande de le décéder les gens ils disent je voulais le voir pour le croire et si je voulais le croire pour le voir et si je voulais croire que chez chaque personne c'était magique et si je voulais croire que même dans le décéder Robin Williams c'est quelque chose de fantastique si je voulais croire que dans ma vie chacun de mes challenges des difficultés c'est magique et magnifique et bien si je fais ça je crois que je vais voir de la joie dans ma vie je crois que je vais construire de la joie dans ma vie et je crois que je vais construire de la joie dans la vie des autres voilà ce que je voulais vous partager donc criez bien rigolez bien célébrons ensemble cette personne magique et magnifique qui vient de partir cette source d'inspiration de rire et de joie faisons de même devenons des sources d'inspiration pour les autres dégageons du rire et de la joie soyons dans la tolérance impliquons-nous pour les autres et faites en sorte de construire une journée magique et magnifique et ce qui est génial c'est qu'il aura au moins construit et aidé un homme à être heureux aujourd'hui avec son décès c'est moi je décide de passer une putain de magnifique journée suite au décès de Robin Williams pour l'honorer plutôt que de l'honorer en disant je me sens mal et ça m'a challengé ou c'est dur de perdre quelqu'un et bah oui c'est dur de perdre quelqu'un alors encore plus quand c'est quelqu'un de proche parce que là c'est rien du tout mais je décide pour m'entraîner dans chacune des situations à fond de cette journée un chef-d'oeuvre en l'honneur de la personne qu'on vient de perdre une belle façon de le faire continuez d'exister faisons en sorte qu'il existe pendant des années je rappelle cette phrase utilisée par Mandela que notre mission c'est d'être une source de lumière pour les autres c'est de révéler notre lumière pour être une source de lumière pour les autres faisons en sorte de rayonner ce monde et je vous rappelle aussi un autre principe que j'adore utiliser que j'ai inventé là le Google Maps de la joie imaginez que s'il y avait un Google Maps de la joie on puisse voir le rayon de joie que vous créez autour de vous par toutes les personnes à qui vous discutez autour de chez vous parce que c'est c'est viral c'est à dire que si vous souriez à la boulangerie vous souriez au passant vous créez une une onde de choc de joie et moi je me dis qu'aujourd'hui je vais créer une putain d'onde de choc de joie alors là je vais aller à la piscine faire du bien à mon corps et je vais faire en sorte de sourire un maximum à chaque personne que je croise à bientôt Sous-titrage ST' 501